Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec ta skiller 85, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite à tous et à toutes une super année 2019, j'espère que vous pourrez réaliser tous vos souhaits, enfin peut-être pas tous parce qu'il y en a qui sont chelous j'imagine, mais je vous souhaite de réussir dans ce que vous entreprenez en tout cas et puis profitez-en pour faire la paix avec ceux qui le méritent comme j'arrête pas de vous le répéter. Donc voilà, très très bonne année à tous, on va pas en faire un plat, je suppose que vous l'avez entendu et réentendu, on a jusqu'au 31 janvier pour souhaiter la bonne année à tous ceux qui méritent qu'on leur souhaite la bonne année. Et donc pensez-y, vous avez encore le temps. C'est reparti pour les petites démos, ouais j'ai fait une petite pause là mercredi, j'étais pas super motage pour faire une vidéo, mais c'est reparti, on rattaque, j'ai encore des nouveautés à vous montrer. Très bientôt on se fera le petit météore qui est posé juste là, j'attends qu'il fasse un temps meilleur, aujourd'hui c'était moyen, il y avait des sacrés rafales de vent. Donc on va voler en indoor et pour ça je vous présente le petit drone qui est là, qui est caché. Qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est le petit Makerfire Armor 65 Pro. Donc je voulais vous le montrer parce qu'il n'est pas forcément super récent, mais je trouve le kit super sympa et à la fois, bon il n'est pas gavé d'options, ça c'est clair, vous allez voir, il n'y a pas d'OSD, il n'y a pas de buzzer, mais ça reste un engin pour voler dans la maison, celui-ci est vraiment adapté au vol en indoor, dans une petite maison même, donc c'est parfait aujourd'hui pour voler ici. Je vous le montre tout de suite, c'est parti ! Donc déjà on a une belle grosse boîte ici, bien costaud, à la façon King Kong, mais beaucoup plus résistante, beaucoup plus balèze j'ai envie de dire, en deux parties. Donc la première partie c'est sur le dessus ici, tac, on a une mini trappe, où vous avez les accessoires. Alors là on a 10 jeux d'hélices, non pas 10 jeux d'hélices exactement, vous en avez 5, 5 couleurs différentes, donc vous avez 5 jeux d'hélices complets pour cet appareil, 2 fournis avec. Donc des petites hélices quadripales, 4 pales, on avait vu le Tiny 6X ou le Tiny 7X qui avait lui des tripales, donc c'est pratiquement le Tiny, c'est la même chose que le Tiny 6X qu'on avait vu, sauf que là la différence c'est qu'on a des hélices à 4 pales comme ça, qui lui confèrent un peu plus de pêche, qui bouffent un peu plus de batterie aussi, mais qui lui donnent plus de patates, donc plus facile de récupérer en vol. Vous aurez 3 petites carapaces supplémentaires, 3 petites canopées en plus, donc ça c'est plutôt pas mal fourni. Donc là c'est le kit Armor Pro avec la petite boîte, et vous allez voir que cette petite boîte n'est pas juste une boîte, c'est ça que je trouve intelligent. La petite clé habituelle pour pouvoir retirer les hélices, et 2 notices, dans cette petite, hop, je vais tout remettre dans la petite boîte ici, ça je trouve ça bien pratique, et 2 petites notices, donc une qui va correspondre à votre récepteur, donc moi je l'ai pris en RX 2A, donc en FlySky, donc ça vous donne des informations également sur le récepteur en lui-même, à savoir que vous avez 2 failsafe différents que vous pouvez, mais je vous rassure, ne touchez à rien dès le départ, le failsafe fonctionne parfaitement bien par Betaflight. Donc petit renseignement sur le récepteur, et la petite notice, ici, on a un côté, tout en anglais, pardon, il n'y a pas de côté chinois cette fois-ci, où vous avez les différents modèles de MakerFire, alors merci MakerFire de m'avoir envoyé ce petit engin, j'avais déjà travaillé avec MakerFire, et il continue, il continue à progresser, donc écoutez, pourquoi pas, c'est des petits engins qui sont assez fiables, même s'ils ne sortent pas de l'ordinaire, jusqu'à maintenant, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc on a les différents armor, ici, proposés, on a le 65, celui qu'on va tester aujourd'hui, il y a le 80 Pro, le 85 Plus, et le 85 Pro, donc après des différences au niveau des dimensions, un petit peu, des moteurs, là on va être en 715 en brushed, et on va monter jusqu'à 800 ou 85, 85-20, ils ne font que du brushed dans ce modèle-là, et puis bien sûr, des différentes options comme l'OSD, qui aura dans certains appareils, et qu'il n'y a pas dans celui-là. Donc, là, c'est les différents types d'appareils que vous avez, et ensuite, une petite notice rapide, pour vous expliquer comment fonctionne le chargeur, vous expliquer comment fonctionne le VTX, là on a un VTX qui fait 25 mW, en 16 canaux, simplement, on change directement sur l'appareil, qui fonctionne plutôt pas mal, ma foi, encore une fois, ça reste un engin de proximité, et une bonne petite caméra, vous allez voir, je vous explique ça dans le descriptif. Donc voilà, des petites informations dont vous aurez besoin, rassurez-vous, je n'ai pas eu besoin de changer le firmware, je n'ai rien modifié, j'ai juste mis mes paramètres à moi, et bindé ma radiocommande, c'est tout simple. Deuxième partie de la boîte, hop, j'ouvre la grosse partie qui est là, et on découvre le petit appareil, ici. Alors, là, c'est déballé, mais vous allez voir, si vous le recevez, si vous le commandez, par contre, quand vous le recevez, tout est emballé individuellement, chaque batterie, on voit que c'est vraiment du travail soigné, au niveau de la préparation et de l'emballage. La boîte, ce n'est pas une boîte simple, c'est une boîte qui va pouvoir accueillir moult batteries, si vous avez besoin. On a également, ici, un petit testeur de batterie LIHV. Alors, ce sont des batteries 260 mAh en 3,8V, donc LIHV, bien sûr, en 30C. Tac, on connecte la batterie, et quand elle est chargée à fond, ici, on monte jusqu'à 4,3V, et j'ai testé avec mon testeur ISDT, et on est bien à 4V entre 4,33V et 4,35V à peu près. Quand elles sont usées, moi, je les mets à l'envers, faites ce que vous voulez, ce n'est pas mon problème. Le petit engin, ici, qui sera tenu avec un élastique à la base, donc le voilà, le petit, je vous dis, il ressemble comme deux gouttes d'eau au TINI 6X, ou le TINI 7X, c'est pratiquement la même chose, mise à part, je vous ai dit, ces petites hélices qui sont en 4 pales, là. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? On a une caméra en 800 TVL, 150 degrés de fauve, et vous allez voir, elle est vachement claire. Franchement, je la trouve propre. Donc, voilà, il n'y a pas d'OSD, mais en même temps, on a vraiment une belle image. Et j'ai un petit truc en plus, aujourd'hui, pour vous montrer une image encore plus belle. Je vous explique ça juste après. On le développera plus tard, mais, ah, ça, c'est top ! Ça, c'est ce que j'attendais, personnellement. J'en avais marre de devoir prendre mon VR D2 pour avoir une image à peu près correcte de DVR, même si ce n'était pas encore le top. Vous allez voir. Bref, on a là-dessus une petite F3. Je ne vais pas le démonter, je vous mettrai en incrustation la carte qu'il y a dedans. Une petite F3 avec des moteurs clipsés, ici. Le firmware, c'est FP Racing F3, tout simplement. Et, comme je vous l'ai dit, pas d'OSD. Donc, on a un USB sur le dessous, ici, micro-USB, pour pouvoir le brancher sur Betaflight et faire ses différents réglages, bien sûr. On a également les ESC qui sont incorporés, avec la carte, qui a également le VTX. Voilà, c'est une carte 3 en 1, carte de vol ESC VTX. Donc, il n'y a qu'une seule carte là-dedans, c'est ce qui fait qu'il est ultra léger aussi. Je vous mets, bien sûr, le descriptif pour avoir tous les renseignements nécessaires. Et, bien sûr, les liens seront dans la description pour aller faire un tour chez Maker Fire. Vous allez voir qu'ils ont, bien sûr, les pièces détachées, que ce soit les hélices, la carte de vol, enfin, tout ce dont vous aurez besoin, si vous voulez, de la pièce détachée pour ce petit appareil. Donc, moi, j'ai pris, bien sûr, le RX-2A en FlySky pour pouvoir utiliser ma radio. On voit que le petit récepteur est fixé ici. Donc, le bouton Bind est facilement accessible. Je pense que vous le verrez ici, au bout de mon doigt. Donc, facile à binder. Vous mettez votre radio sur le protocole FlySky, bien sûr. Vous maintenez le petit bouton, vous branchez votre batterie, le récepteur va clignoter rapidement, vous bindez, vous lancez le bind, et ça se fait automatiquement. Une fois que c'est fait, il n'y a plus besoin de le refaire. Vous verrez, sur cette carte, on a aussi deux petits boutons. Alors, je ne sais pas si vous le verrez ici. Moi, je le vois. Je ne sais pas si vous le verrez. Encore une fois, vous le verrez sur l'incrustation. Deux petits boutons. Le premier, vers l'arrière, c'est un bouton de boot si vous avez besoin de passer votre carte en DFU pour changer le firmware un jour. Là, je vous ai dit, il n'y a pas besoin. Et le bouton qui est juste à côté, plus vers l'avant, c'est le bouton pour changer les canaux, tout simplement, et les bandes. Donc, rien de plus simple. Vous appuyez, ça change les canaux. Vous appuyez un peu plus longtemps, vous passez sur la deuxième bande et vous avez encore 8 canaux. Donc, 16 canaux pour ce petit appareil. Je vais vous parler maintenant de la boîte. Ouais, je vous parle de la boîte. Ce n'est pas seulement une boîte. Comme vous le voyez ici, on a... Alors, j'ai essayé de le sortir au début. Et on ne peut pas. On a le chargeur. Et alors, ça, ce n'est pas bête du tout. C'est incrusté à la boîte. Donc, quand vous vous baladez, vous emmenez votre boîte et vous avez votre chargeur directement dans la boîte. Alors, il est alimentable de deux façons différentes. soit par un micro USB ici et également par un XT60. Donc, voilà. Vous pouvez emmener votre petite batterie avec vous. Et tac, on alimente directement la boîte. Et alors, ce que je trouve fun, donc là, il est configuré pour fonctionner en LIHV. Donc, 3,8 volts, bien sûr. Il peut être commuté. Donc, il faut le démonter. Et puis, il y a un truc à souder derrière pour le passer en chargeur normal. Mais là, aucun intérêt. Laissez-le forcément dans la configuration qu'il est là. Et là, vous n'aurez juste qu'à brancher votre petite batterie. Tac, sur le chargeur. Vous aurez... Donc là, ça ne va pas s'allumer, forcément, puisque les batteries sont chargées. Mais vous aurez un témoin lumineux fixe qui va s'éteindre une fois que la batterie sera chargée, tout simplement. Et il faut à peu près une demi-heure pour que ça charge avec une batterie. Comme ça, moi, j'ai mis une 4S. Ça prend de 2 à 4S pour l'alimentation, si vous l'alimentez par une batterie. Ou, comme je vous ai dit, par un USB, tout simplement. Là, ce sera un petit peu plus long pour la charge. Mais ça fonctionne quand même en dépannage. Voilà. Donc, la petite box toute prête à emmener un peu partout. Bien sûr, il vous faut la radiocommande. Vous saurez qu'il existe également en BNF ou en RTF avec une petite radio sous le protocole Bayang. Donc, en RTF, il doit être aux alentours des 50 euros. En BNF, aux alentours des 35 euros, je crois. Mais ce sera le protocole Bayang. Dedans, ce ne sera pas la même carte avec les différents récepteurs. Donc, il vous faut une radio du style T8SG, jumper, par exemple, multi-protocole, pour pouvoir le piloter en BNF. Donc, voilà. Et cette petite boîte au complet avec les 3 batteries et tout ce que vous avez vu coûte aux alentours des 70 euros, à peu près. Je vous mettrai, bien sûr, les liens dans la description avec un petit coupon, si j'arrive à avoir un coupon, bien sûr, pour avoir une petite remise exceptionnelle. Donc, voilà. C'est tout pour la description. On va se le mettre en route. On se fait un petit vol à vue, vite fait, pour l'entendre et pour le voir. Et juste après, on part en FPV. Alors, pour le FPV, je vais vous mettre deux FPV différents. Je ne sais pas si je parlerai en même temps. En tout cas, pour les FPV, je vais faire un enregistrement avec le DVR des Fatshark. Enregistrement de base avec la qualité des Fatshark et un rendu de 25-30 FPS. Et ! Et ! J'ai reçu de la part des FixT leur nouveau DVR HD vidéo. Alors là, c'est un DVR qui n'est pas en Full HD, bien sûr, il n'est pas en 1080p, mais il enregistre en 720p et en 586 ou 480, je crois, mais 720p pour la première cote. Et surtout, il est en 60 FPS. Donc, des vidéos beaucoup plus fluides et vous allez voir automatiquement beaucoup plus claires, beaucoup plus nettes. J'adore. Franchement, j'adore. Enfin, un DVR qui va nous sortir une image un peu plus correcte de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, j'espère que bientôt, nos équipements, tels que lunettes ou masques, seront équipés du 60 FPS. En attendant, merci, FXT, de m'avoir envoyé ce petit DVR. Alors, je vous ferai la démo du DVR, je vous expliquerai comment il fonctionne. Là, pour l'instant, c'est la version bêta. Je viens de mettre le firmware à jour. Il fonctionne parfaitement bien. Au début, j'ai eu quelques galères. Maintenant qu'il est mis à jour, il fonctionne super bien. Merci, FXT. Et vous allez voir, ce petit DVR n'est pas juste un DVR. C'est un petit boîtier. Vous avez un relais Wi-Fi avec le téléphone et une application. Vous voyez vos vidéos en direct. Vous pouvez les enregistrer dans la carte mémoire. Vous pouvez les enregistrer dans le téléphone. Vous pouvez les partager directement. Ce n'est pas juste un petit boîtier DVR. Je vais vous montrer ça très très bientôt. En attendant, vous aurez des images de ce DVR. Je vous l'indiquerai dans la vidéo, bien sûr. Allez, c'est parti pour un petit test en vol à vue. Allez, let's go ! Première petite batterie. On a juste à la coulisser à l'intérieur. Donc moi, je n'ai pas touché à l'antenne qui est devant ici. Faites juste attention qu'elle n'apparaisse pas dans l'écran. Donc je la tire un petit peu vers le bas, tout simplement. Et normalement, on ne la voit pas. Et l'antenne du VTX qui est là, une petite antenne cuivre que je vais mettre vers le haut, même si je ne m'en serre pas pour l'instant. J'allume la radio. Donc comme je vous disais, je n'ai rien changé au niveau de Betaflight. J'ai simplement mis mes rates. J'ai augmenté un petit peu les rates. Je vous mettrai bien sûr à la fin de la vidéo le Betaflight complet de ce petit engin si vous voulez copier sur moi. Allez, c'est parti ! Alors, pré-armement. Armement. C'est parti ! Donc là, je suis en mode stabilisé. C'est pour ça que les moteurs ne tournent pas. Si je suis en mode horizon, ici, j'ai le R-Mod. Wow ! Donc je vais remettre en stable pour l'instant. Donc le voilà. Je le stabilise à côté de nous. Donc il a des petites lumières. On voit bien le LED à l'arrière. Ça, c'est pas mal pour l'orientation. Je suis en vitesse normale, en vitesse 3. Si vous ne faites pas de... Si vous ne réglez pas de vitesse, vous aurez forcément cette vitesse-là. Donc vous voyez les orientations. Il a plutôt pas mal de répondants. Je n'ai pas testé les figures encore avec celui-ci. Est-ce qu'on va se tester un petit coup en mode horizon ? Parce que je ne ferai pas de figure en mode accro, bien sûr. Avec le sapin en fond. Mode horizon, ici. On va voir s'il récupère. Ouais ! Alors, ça va, sans problème. Ouais ! J'ai eu peur au départ, mais non. Vraiment, aucun souci pour les petites figures. Vous voyez, ils récupèrent facilement. Donc je repasse en mode stabilisé. Donc, bon petit carénage. Plutôt léger, mais comme l'engin est léger lui-même, c'est assez résistant. Et voilà, cascade, forcément. Je suis droit, je suis droit. Hop là ! Donc voilà, pour le petit armor, on va partir faire un tour en FPV. C'est ce qui... Wow ! La cascade ! La petite LED est bien pratique pour l'orientation. Alors, pas de buzzer non plus sur ce petit engin. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment un engin fait pour la proximité. Bam ! Je teste la solidité quand même. Est-ce que je suis droit ? Ah non, je ne suis pas droit. We wish you a Merry Christmas. Donc costaud, vraiment résistant. J'ai pris d'autres gamelles avant de faire la revue. Vous vous doutez bien. donc voilà pour le petit armor. Allez, c'est parti pour faire un petit tour en FPV. Tac ! Allez, c'est parti les amis. Prêt armement ? Armement ? Let's go ! Alors, je vous mets tout d'abord le DVR... Hop là, petite cascade. Je vous mets d'abord le DVR des... des attitudes V4. Le DVR de base de mes lunettes. Et maintenant, je vais vous mettre le DVR est fixé. Regardez la différence. Mais ce n'est pas flagrant. Alors, bien sûr, juste après, je vous mettrai les deux en même temps. Comme ça, vous aurez vraiment la différence des deux. Moi, je trouve ça hallucinant. Même si la résolution n'est pas forcément super haute, déjà, rien que le fait d'avoir 60 images secondes, ça nous change complètement la qualité de la vidéo. Donc, bonne petite portée pour un 25 milliwatts. Petite balade. Vous aimez les poissons ? Mon fils aussi. On va essayer de ne pas tomber dans l'aquarium. Vous voyez, la qualité des images, c'est vraiment sympa. Je vous mets les deux DVR en même temps pour pouvoir comparer. bien sûr, je n'irai pas en extérieur aujourd'hui. Ce n'est pas le genre d'engin qui apprécie le vent, ça c'est sûr. De toute façon, il est vraiment fait pour la maison. j'ai des parasites. C'est quand je suis trop frais, ça. J'ai l'impression. Alors, c'est pareil au niveau des canaux choisis. J'aurais peut-être dû essayer de changer de canal parce que j'avais des petites parasites au départ. Suivant le canal choisi, vous avez une image beaucoup plus propre. Enfin, ça ne nous empêche pas de voir la qualité de l'image. Salut ! Bonne année ! Ça bombarde ! Ah, là je sens que j'ai un peu moins de pêche sur les reprises. Oh, cactus ! Oh, cactus ! C'est passé. Allez, je vais me poser. Je sens que j'ai moins de patates. J'ai le trottel qui est plus haut. Oh oui ! Oula ! Est-ce que j'ai de quoi rentrer à la maison ? On va essayer. Je suis à fond de trottel. Allez, je me pose en catastrophe ! Yeah ! Y'a plus les amis ! Donc voilà, en ce qui concerne ma revue pour le petit Makerfire Armor 65 Pro. Moi, j'aime bien. Voilà, j'en ferais pas une folie non plus, mais c'est vrai que pour débuter, c'est plutôt sympa. Il lui manque un OSD, il lui manque peut-être un petit buzzer si on va voler en extérieur et qu'il fait beau, qu'il n'y a pas de vent, bien sûr. Sinon, pour l'indoor, pas de soucis, c'est top. Franchement, il y a tout dans la boîte, tout en un, on peut l'emmener partout. Et c'est vrai qu'en indoor, ça vole plutôt bien, les images sont vraiment nettes. J'espère que le DVR de chez FXT va vous donner une meilleure idée de ce que moi, je vois dans les lunettes. Je vous dirai ça quand je vais monter la vidéo, je vous mettrai un petit commentaire dans la vidéo, bien sûr. Donc voilà, pour mon avis sur le petit armor, il casse pas des briques, mais il est plutôt pas mal dans sa catégorie. Voilà, il compte parmi des bons petits brush, à mon avis. Donc vous, faites-vous votre propre petite idée, bien sûr, et on va maintenant aller, vous savez, Zino ! On a un petit concours en route. Donc on va aller tout de suite aller au tirage au sort pour voir les trois gagnants. Donc je vous rappelle que le premier gagnant, alors est-ce que je vais faire 3, 2, 1 ? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer trois personnes au sort, bien sûr. Je vais commencer par le troisième, le second, puis le premier. Le premier, bien sûr, qui choisira son lot. Rappelez-vous, dans les trois lots, on avait, hop, le SGRC, ici, Z5 qui est là, on avait le petit V-Fly X150 ainsi que la petite montre vidéo 1080p Full HD. Donc je vais tirer au sort les trois gagnants et ensuite, on se met en relation le premier, le grand gagnant, celui qui sera tiré en troisième, choisira son lot, le deuxième en suivant et le dernier prendra ce qui reste, bien sûr, s'il reste quelque chose. J'espère que le deuxième ne va pas tout prendre. Allez, c'est parti pour le tirage au sort. Let's go ! Bien que les amis, ça y est, on se retrouve pour le tirage au sort sur la fameuse vidéo du Zino pour gagner les trois lots que j'avais mis en jeu. Donc je viens de coller ici l'adresse de ma vidéo, bien sûr, sur le Zino. Je charge les commentaires. Alors vous savez, il y en aura trois de tirés au sort. Donc je vais tirer en premier le troisième. Bien sûr, on va finir par le premier, celui qui choisira son lot. Ensuite, le deuxième choisira également. Puis le dernier prendra ce qui reste comme je vous avais dit. J'ai rechangé encore le logiciel de tirage au sort parce que le dernier que j'avais pris où il y avait eu ma frannie qui avait été tirée au sort, je n'ai pas les likes. Voilà, je ne sais pas si la personne a liké ou pas et on me l'avait dit et on me l'avait imposé. On m'avait dit, Tazu, si les gens ne like pas ta vidéo, il n'y a pas de raison qu'ils gagnent un lot. Eh bien, ce n'est pas faux. Donc je veux les likes et sur celle-ci, on l'a. Donc c'est parti, let's go pour le numéro 3. Je lance, hop, le tirage au sort au hasard dans 3, 2, 1, tac ! C'est parti. Alors, j'ai bien un like. Alors, la bonne réponse, c'était, oui, 35 fois Zino. J'avais dit 35 fois Zino. Il y en avait un qui était caché à la toute fin de la vidéo. Alors, coucou Tazu, tu es toujours au top. Merci beaucoup pour toutes tes vidéos et concours. Je viens d'en compter 35 Zino. J'espère avoir bien compté. Bonne journée et bonne fête de Noël. Gary Allen Cac, tu as gagné le 3ème lot. Donc, tu as forcément gagné quelque chose. Reste à savoir ce que les deux premiers vont te laisser. Donc, Gary Allen Cac, tu es mon 3ème gagnant. Prêt pour le tirage au sort du 2ème gagnant ? Attention, dans 3, 2, 1, bim ! Et zap, et zap ! Alors, il y a bien un commentaire, il y a bien 2 likes. Forcément, c'est tout bon. Il y en a au moins un. Salutas, comme d'habitude, la référence drone. Merci Loulou. Pour moi, c'est 35 également. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Moi, j'ai la bonne réponse. Je le like. Donc, et zap, et zap, tu es le gagnant numéro 2. Pas de souci. Toi, tu auras encore le choix dans les lots. Donc, je vous contacte, bien sûr, un par un. en commençant par le premier, celui qu'on va tirer au sort maintenant. Vous êtes prêts ? Et c'est peut-être toi qui vas gagner. Est-ce que je le fais maintenant ? Est-ce que je n'attendrai pas un peu ? Est-ce que je ne ferai pas du suspense ? Allez, tirage au sort dans 60, 59. Non, je déconne. Allez, 3, 2, 1, go ! Alors, Alexandra Beagle. Oh là là, en direct live, ma petite Alex. Ça fait plaisir. Alex, je suis, pour tout vous dire, je communique avec elle en ce moment. C'est elle qui m'a donné l'idée du petit concours que j'ai lancé sur Facebook. Ouais, j'ai lancé un concours sur Facebook avec les Tazou, simplement, juste pour les Tazou. Ça s'appelait Crache ton Tini dans le sapin, dans ton sapin de Noël. Il fallait simplement cracher un petit drone dans un sapin de Noël avant de les remballer. Et donc, c'est Alexandra qui m'avait donné cette idée. Mais il n'y a pas de hasard. Le destin fait vraiment bien les choses. Alexandra Beagle, tu as gagné. Tu es la première. Encore une super vidéo. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Elle a compté 34, Zino ! Elle ne peut pas gagner. Mince ! Pour ne pas dire bip ! Oh non, je suis dégoûté. Alex, je suis navré. On se voit, on communique ensemble. je te ferai un petit cadeau quand même. Même si ce n'est pas le cadeau qui est mis en jeu. Désolé, tu as dit 34 et il y a une règle. Il y a un règlement et c'était 35, Zino. Désolé Alex, je te fais des gros bisous et on se reparle bientôt sur Facebook. Désolé, ce n'est pas toi qui as gagné. Je suis dégoûté. Allez, je retire au sort pour donc le premier qui va gagner dans 3, 2, 1, BING ! Céline Bélanguèze ! Eh ben, c'est pareil, Céline, je la connais bien. Alors, elle a bien un like. Elle a bien 35 fois, Zino. Salut mon Davidou ! Je pense entendre 35 fois, Zino, mon camarade, encore un joyeux Noël, ton pote Rémy, le ch'ti. Eh ben, mon petit Rémy qui utilise le pseudo de sa femme pour communiquer. Ouais, il a le roi, il fait ce qu'il veut. Donc, mon petit Rémy, ben, t'as gagné. Voilà, enfin, Céline Bélanguèze, t'as gagné. Donc, mon petit Rémy, ça me fait plaisir que ce soit toi encore un vieil abonné de longue date. Merci beaucoup. Rémy, tu as gagné le premier lot. Donc, tu choisiras entre le VFly X150, le SJRC Z5 et la petite montre photo vidéo. On se communique. Je vais aller te chercher sur Facebook. Je sais où te trouver. Donc, voilà les amis, pour le tirage au sort, les 3 lots ont été gagnés. Merci à tous d'avoir participé. Bien sûr, j'en referai d'autres courants en 2019. J'en ferai toujours le maximum, vous le savez. Tant que je peux le faire, je le ferai. Ben, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, en attendant, surtout, portez-vous bien. Un gros, gros, énorme, monstrueux bisous à toute la communauté des Tazou parce qu'il y a encore eu des petits mots super sympas sur ce petit groupe communautaire de Facebook. J'adore cette petite famille. Donc, gros bisous à vous, les Tazou et gros bisous, bien sûr, à tous ceux qui me suivent sur YouTube également. Comme je vous l'ai déjà répété et re-dit, c'est grâce à vous que je suis là. Donc, merci à tous. Merci d'avoir suivi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. À très bientôt dans mes vidéos. Portez-vous bien surtout et ciao, ciao ! Oh, je suis dégoûté, Alex ! J'ai envie de pleurer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501